Les assemblées citoyennes tirées au sort L'idée a longtemps été l'apanage de quelques philosophes et groupes militants un peu marginaux, mais aujourd'hui, face à la fatigue démocratique grandissante, le tirage au sort est devenu carrément en vogue avec un nombre grandissant d'expériences dans le monde, comme les assemblées constitutionnelles en Islande ou en Irlande, ou l'assemblée citoyenne en Belgique germanophone. Et récemment, en réponse au mouvement des gilets jaunes et aux mobilisations pour le climat, le président français a lui aussi sauté le pas en convoquant la convention citoyenne pour le climat, qui a formulé les fameuses 150 propositions, dont vous aurez sans doute entendu parler surtout de une. Rouler à 130 km heure sera-t-il bientôt interdit ? Limiter la vitesse à 110 km heure. 110 km heure sur autoroute. AAAAAH ! Mais quel est l'intérêt du tirage au sort en politique ? Est-ce que c'est pas juste un nouveau gadget sorti de son chapeau par un pouvoir en manque d'inspiration ? Quelle prétention une telle assemblée a-t-elle d'être plus démocratique que nos représentants élus au suffrage universel ? Ou d'être plus efficace qu'un pilotage technocratique par un comité d'experts comme des climatologues ou des ingénieurs ? Et est-ce que cette idée d'une assemblée tirée au sort pourra apporter un vent de fraîcheur dans un système démocratique et contribuer à répondre à l'urgence climatique là où nos élus ont largement échoué ? On va parler de tout ça dans une série de deux vidéos réalisées en collaboration avec un autre vulgarisateur que j'apprécie particulièrement et qui joue un rôle d'intérêt public en clarifiant tout un tas de sujets liés à l'énergie et au climat, Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur. Et dans la deuxième vidéo postée sur sa chaîne, Rodolphe nous parlera plus en détail de cette fameuse mesure de réduction à 110 kmh sur autoroute, de sa réception médiatique plutôt houleuse et de ce que ça suscite comme réflexion pour quelqu'un qui se consacre à plein temps à la vulgarisation sur ces sujets. Salut Rodolphe. Salut Maxime et merci pour l'invitation. Merci à toi. T'en penses quoi toi du tirage au sort en politique ? J'avoue que je suis plus à l'aise avec la physique qu'avec la politique mais je suis sûr que tu vas m'aider à y voir plus clair. L'idée d'une assemblée tirée au sort me paraît attrayante mais je ne suis pas convaincu du caractère démocratique d'une telle assemblée. Ben tu vas peut-être être surpris. Savais-tu que dans l'histoire on a longtemps considéré que le tirage au sort était l'incarnation même de la démocratie ? Et que l'élection, avant de représenter le summum de l'idéal démocratique comme il l'est aujourd'hui, était généralement considérée comme profondément aristocratique, voire élitiste ? Ah oui, évidemment que je savais tout ça mais je veux bien une petite piqûre de rappel, tu vois, ça remonte à loin quand même. Ben c'est ce que montrent les travaux des chercheurs qui s'intéressent au tirage au sort comme l'essayiste David Van Rébrouck dans son livre Provocateur contre les élections. Et Van Rébrouck conteste le fait qu'on considère démocratie et élection comme synonyme, comme si la procédure d'un système politique était sacrée. Nous sommes devenus des fondamentalistes des élections, dit-il. Selon lui, il faut voir les élections comme un moyen parmi d'autres d'expression de la volonté populaire et pas comme une fin en soi. En effet, cette idée de représentation par élection est un système assez récent qui s'est imposé il y a peu près 200 ans avec les révolutions américaines et françaises et on a un peu oublié à quel point la représentation par tirage au sort a pu jouer un rôle important dans l'idée de démocratie. Ainsi, on considère souvent l'Athènes de l'Antiquité comme un exemple de démocratie directe, mais c'est faux. Selon Van Rébrouck, c'est la représentation par tirage au sort qui était en fait le mécanisme dominant dans le système politique athénien. Et l'essentiel du gouvernement de la cité était confié à des citoyens tirés au sort, notamment au sein de la Boullée ou Conseil des 500. Et le mandat de ces représentants tirés au sort dépassait rarement un an, ce qui assurait une rotation très rapide. C'est pourquoi Aristote écrivait « Le principe fondamental du régime démocratique, c'est la liberté. Une des marques de la liberté, c'est d'être tour à tour gouverné et gouvernant. » Et 2000 ans plus tard, Montesquieu poursuit sur la même ligne « Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. » En effet, le principe même de l'élection revient à désigner des individus qui se distinguent de leurs électeurs en ce qu'ils sont considérés comme meilleurs, comme plus capables de participer à la conduite de l'État. En outre, en pratique, les imperfections de nos systèmes démocratiques favorisent généralement une certaine classe sociale surreprésentée parmi les élites dirigeantes. Et les pères fondateurs de nos régimes représentatifs étaient d'ailleurs assez réticents vis-à-vis de la démocratie. Ils avaient tout à fait conscience du caractère aristocratique de l'élection, mais pour eux ce n'était pas un défaut, c'était précisément l'avantage d'un système représentatif qu'ils opposaient explicitement à la démocratie. Pour John Adams, qui deviendra le deuxième président des États-Unis, la première étape d'un bon gouvernement consiste à déléguer le pouvoir du plus grand nombre à quelques-uns des plus sages et des meilleurs. De même, Sieyès, révolutionnaire du premier plan en 1789 déclare « La France n'est pas et ne peut pas être une démocratie. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » On peut voir ce genre de déclaration de deux manières, soit comme un argument d'intérêt public sur la qualité de la délibération qu'il convient de réserver aux plus sages, on parlerait aujourd'hui de technocratie ou d'épistocratie, soit comme une façon pour l'élite dirigeante de protéger ses privilèges de classe et de limiter le pouvoir des masses populaires. En pratique, il y avait sans doute un mélange des deux, avec plus ou moins de sincérité ou de cynisme selon les auteurs. D'accord, mais ces représentants tirés au sort, ils ne sont pas élus, alors que c'est normalement l'élection qui donne la légitimité aux représentants, non ? C'est sûr que, de notre point de vue, habitués à faire l'équation démocratie égale élection, la légitimité d'une assemblée citoyenne ne coule pas de source. « La démocratie représentative, même un peu bancale, me paraît vraiment préférable à ses âneries, je le dis. » « Sur la légitimité de cette organisation, il n'y en a, à mon sens, aucune. Aujourd'hui, vouloir imposer ce genre de décisions et de propositions qui n'émanent pas de personnes qui sont mandataires du peuple, je trouve ça très dangereux. » « Dangereux, évidemment, pour le système représentatif, dont ça accroît le manque de légitimité. » « C'est 150 personnes tirées au sort qui n'ont pas plus de légitimité que vous ou moi, ou qui que ce soit. » « Absurde aussi, parce qu'évidemment, ces gens, au mieux, c'est une collection d'opinions et on se souvient que « idiot », ça vient du grec, ça veut dire « la simple personne », « le passant », « l'idiotesse ». « Quelle légitimité ont-ils ? » Oui, oui, c'est une analyse fine. En dépit du scepticisme de certains, on peut envisager trois types d'arguments pour justifier la légitimité de ces assemblées. L'argument de la représentation descriptive, un argument procédural, centré sur l'idéal d'égalité politique, et un argument épistémique, focalisé sur la qualité des décisions. Commençons par l'argument de la représentation descriptive, qui met en avant le fait que les citoyens tirés au sort seraient légitimes, car ils seraient un portrait en miniature de la population, un miroir de la société. L'idée, c'est qu'une assemblée tirée au sort serait si précisément représentative de la population, que c'est comme si les citoyens représentés décidaient eux-mêmes. Le résultat de la délibération de l'assemblée tirée au sort serait pratiquement le même que celui auquel on aurait abouti dans une démocratie directe. Et on retrouve un peu cette idée chez les promoteurs de la Convention, qui ont souvent présenté celle-ci comme une petite France miniature décrivant la diversité de la société française. Que pensait cet argument ? Et d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'une telle assemblée est vraiment représentative d'un point de vue statistique ? Il y a quand même quelques limites. Un premier problème, c'est que la Convention citoyenne représente un échantillon assez faible de la population française. Pour avoir un échantillon représentatif d'une population avec une marge d'erreur assez basse, genre 3%, dans la plupart des sondages sérieux, on compte sur au moins un millier de participants. Or, pour des raisons pratiques, il paraît difficile d'organiser une véritable délibération entre 1000 personnes pendant 8 mois. On peut tromper 1000 personnes, 1000 fois. Les organisateurs de la Convention ont donc limité les participants en 150, comme la plupart des autres expériences d'assemblées tirées au sort à travers le monde. Mais les participants de la Convention, ils ont été sélectionnés avec des quotas ? Ça ne les rend pas plus représentatifs ? Si, tout à fait, les participants ont été sélectionnés selon une méthode d'échantillonnage stratifiée selon 6 critères, le sexe, l'âge, le niveau de diplôme, la catégorie socio-professionnelle, le type de territoire et la zone géographique. Mais ce genre de critère est forcément imparfait et on pourra toujours imaginer d'autres sous-groupes qui pourraient se considérer comme sous-représentés. En outre, la représentativité statistique se heurte à un autre obstacle. Comme les candidats sélectionnés sont libres d'accepter de participer ou non, on peut craindre qu'au sein de chaque groupe, ceux qui seront les plus susceptibles de participer seront ceux qui ont plus de capital social et culturel, ceux qui sont plus à l'aise en public, ceux qui suivent la politique, etc. C'est le problème classique du biais d'auto-sélection qui fait que les participants ne seront pas parfaitement représentatifs de leur groupe. Pour éviter ce genre de biais d'auto-sélection, on pourrait rendre la participation obligatoire, comme pour un jury d'assises, mais ça paraît difficilement imaginable vu l'investissement en tant que sa demande, sans compter que les plus aisés pourront toujours se permettre de payer l'amende pour éviter de participer. Une autre possibilité serait une politique d'incitant volontariste avec une indemnité assez généreuse de manière à augmenter le taux de participation. Donc ces efforts pour améliorer la représentativité de la convention citoyenne sont tout à fait louables et utiles pour améliorer la diversité de sa composition. Seulement, comme d'autres, j'ai quelques doutes sur la solidité de l'argument philosophique consistant à fonder la légitimité d'une telle assemblée entièrement sur l'idée qu'elle serait une représentation fidèlement descriptive de la population, un miroir de la société. Comme une telle représentativité descriptive ne sera jamais parfaite, c'est un fondement qui sera toujours vulnérable aux critiques. En outre, on peut se demander si représenter la population d'un point de vue descriptif ou statistique est suffisant pour fonder sa légitimité. Est-ce qu'on attend des représentants qu'ils ressemblent à la population ou bien plutôt qu'ils agissent pour défendre les intérêts et aspirations de la population ? Selon Anna Pitkin, c'est ce deuxième sens actif qui est au cœur du concept de représentation. Dès lors, la représentation descriptive n'est pas suffisante car le fait que les représentants ressemblent aux représentés ne garantit pas qu'ils agiront pour défendre ceci. Du coup, quel autre argument on peut faire pour appuyer la légitimité de ces assemblées tirées au sort ? Alors le second argument concerne la légitimité procédurale. L'idée serait de dire que le tirage au sort constitue simplement une interprétation différente de l'idéal d'égalité politique au cœur de la démocratie. Ainsi, si l'élection réalise l'égalité politique en offrant à chaque citoyen une égale opportunité de choisir ses représentants, le tirage au sort, quant à lui, offre à chaque citoyen une égale probabilité d'être un représentant et donc de participer à la prise de décision. On pourrait même dire que le tirage au sort est plus égalitaire que le vote car il égalise les opportunités de peser sur la prise de décision. Comme le disait Montesquieu, le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Mais pas sûr de nouveau qu'un tel argument soit suffisant. Est-ce que cette légitimité procédurale n'est pas un critère trop étriqué pour évaluer la légitimité d'un système politique ? En effet, dans une approche purement procédurale, pourrait-on encore critiquer la légitimité d'un dirigeant raciste, autoritaire ou même génocidaire si celui-ci a accédé au pouvoir par des procédures démocratiques tout à fait régulières ? Dès lors, pour le courant épistémique en théorie de la démocratie, ce qui importe avant tout pour évaluer la légitimité d'un système politique, ce n'est pas juste le respect d'une procédure démocratique, mais c'est la capacité de ce système à prendre de bonnes décisions. Et donc, un troisième argument pour justifier la légitimité d'une assemblée tirée au sort, c'est l'argument épistémique. Je vais ici m'inspirer assez largement des travaux de deux chercheurs en théorie de la démocratie, Hélène Landemore et Pierre-Étienne Van Damme. Non, je ne fais pas ce Van Damme-là. La thèse centrale d'Hélène Landemore, qui a sorti deux bouquins très remarqués sur le sujet, est qu'un système politique basé sur une délibération inclusive, représentant une diversité de perspectives, a tendance à donner de meilleures décisions. Et Landemore se base sur des études empiriques sur l'intelligence collective, issues notamment des travaux de Hong et Page, qui tentent à montrer que la diversité cognitive est souvent plus importante que la compétence individuelle. Autrement dit, les groupes suffisamment diversifiés sont souvent plus doués pour résoudre des problèmes que des experts qui pensent tous pareil. Notons que, comme souvent, la validité de ces hypothèses et leur applicabilité ont été critiquées, et il y a bien sûr largement matière à discussion. Mais donc si on suit Landemore, ce qui compte pour une bonne décision, c'est essentiellement deux choses. La diversité cognitive des groupes qui décident, le fait qu'ils rassemblent une diversité de perspectives, et le fait que les décisions soient prises suite à une délibération, plutôt que par simple vote ou par négociation. Pour illustrer les vertus de la délibération, Hélène Landemore prend pour exemple le célèbre film « Douze hommes en colère » de Sidney Lumet, dans lequel, attention, spoiler, un jury d'assises doit délibérer sur le sort d'un jeune homme de 18 ans accusé de meurtre, et où un juré, incarné par Henri Fonda, parvient à persuader les onze autres de reconsidérer leur vote initial qui envoyait le jeune homme sur la chaise électrique. Les autres jurés, qui finissent par accepter d'en discuter, se lancent alors dans une aventure délibérative qui illustrent parfaitement, selon Landemore, les vertus d'une délibération inclusive. D'abord, l'élargissement du pool d'informations disponibles. Ainsi, le juré numéro 5, ayant grandi dans un quartier pauvre, est le seul à pouvoir remarquer que le suspect n'aurait pas pu poignarder la victime avec un couteau à cran d'arrêt, qu'aucun des autres jurés ne savait comment utiliser ce genre d'arme. Ensuite, la délibération offre une meilleure capacité à trier les bons arguments des mauvais, à corriger les erreurs du jugement individuel, comme lorsque les jurés finissent par mettre en doute le propos d'un témoin visuel central à l'accusation lorsque l'un d'entre eux réalise que le témoin était vraisemblablement myope. Et pour finir, la délibération permet d'aboutir, bien davantage que le vote initial, à une meilleure décision, à savoir l'acquittement. Même si le film ne dit jamais si l'accusé était en fait coupable ou non. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça vaut vraiment la peine de voir ce film tant les dialogues sont jubilatoires. Et donc, est-ce que nos systèmes politiques favorisent les conditions d'une délibération inclusive ? Par rapport à une autocratie ou une aristocratie, une démocratie élective avec suffrage universel permet d'assurer un meilleur niveau de délibération et de diversité cognitive, mais ça reste pas dingue. En effet, vu le caractère aristocratique de l'élection, il n'est pas rare que nos élus aient tendance à appartenir à une même classe socio-économique favorisée, à avoir fait les mêmes grandes écoles, ou appartenir à une famille où le métier d'élu se transmet de père en fils, ou plus rarement en fille. Et c'est là qu'on en revient au tirage au sort. Exactement. Quel meilleur moyen d'assurer la diversité des représentants que de les désigner en tirant au sort parmi l'ensemble de la population ? C'est pour ça qu'une des défenses les plus fortes en faveur du tirage au sort vient du courant épistémique. Et en suivant les travaux de Van Damme, on peut dire qu'il y a plusieurs bonnes raisons de penser qu'une assemblée tirée au sort aura plus tendance à générer des décisions de qualité qu'un parlement composé d'élus. D'abord, comme on vient de l'évoquer, parce qu'une assemblée tirée au sort sera composée de personnes ou profils bien plus diversifiés, ce qui permettra une plus grande diversité de perspectives qui a de bonnes chances d'améliorer la qualité des décisions. La seconde raison, c'est que des citoyens tirés au sort ont beaucoup plus de liberté de changer d'avis à la lumière d'informations nouvelles ou d'arguments convaincants. Ils sont libres de toute allégeance à un parti et ne sont pas tenus par les promesses électorales qui peuvent souvent conduire les élus à être biaisés, voire de mauvaise foi. Ça arrive. Rarement, mais ça arrive. La troisième raison, c'est que des citoyens tirés au sort, par définition, ils n'auront pas besoin de se soucier de leur réélection. Et donc, ils pourront davantage adopter des positions courageuses ou s'inscrivant dans le long terme. La quatrième raison, c'est que, alors que des élus ont souvent tendance à penser que c'est pour leurs compétences qu'ils ont été choisis, les citoyens tirés au sort savent bien qu'il n'y a aucun mérite de leur part. Et du coup, ceux-ci auront plus tendance à témoigner d'humilité et arriveront avec beaucoup moins d'opinions préconçues sur tout un tas de sujets que des professionnels de la politique. Bien sûr, ce manque d'expertise devra être compensé par une information de qualité fournie par des experts. Et donc, il est important de superviser attentivement le choix de ces experts invités pour éviter une expertise biaisée ou une influence excessive de leur part. Enfin, un autre avantage des assemblées tirées au sort, c'est qu'on peut faire accompagner les participants par des professionnels de l'intelligence collective ou de la gouvernance partagée, comme ça a été le cas avec la Convention citoyenne. Grâce à ce genre de formation, on peut encourager l'écoute, la bienveillance et contribuer à une délibération constructive. C'est des choses qui ne viennent pas naturellement. On pourrait aussi demander à nos élus de suivre une formation en intelligence collective, mais pas sûr que ce soit un franc succès. Ce genre de méthode se prête plus difficilement à une assemblée composée de factions rivales qui cherchent à prendre l'avantage aux adversaires lors des prochaines élections. Donc, tous ces facteurs laissent penser qu'une assemblée tirée au sort aura davantage tendance à produire des décisions de qualité que nos assemblées d'élus. Et donc, ce modèle serait justifié par une légitimité épistémique. Mais si une assemblée tirée au sort est justifiée par sa légitimité épistémique, par sa tendance à prendre les bonnes décisions, pourquoi on ne confie pas directement le pouvoir aux experts ? Oui, c'est une objection récurrente et c'est un challenge important pour l'approche épistémique. Si ce qui est important, c'est de prendre de bonnes décisions, pourquoi ne pas simplement confier le pouvoir aux plus compétents ? C'est ce qu'on pourrait appeler la tentation de l'épistocratie, le pouvoir aux experts. Et c'est une position qui est notamment soutenue par le philosophe Jason Brennan dans son livre Against Democracy. Et ce qui est intéressant, c'est que Brennan conteste les hypothèses empiriques sur l'intelligence collective avancée notamment par Landmore. Pour Brennan, les citoyens moyens se distinguent surtout par leur ignorance et leur irrationalité, et les personnes compétentes resteront toujours mieux placées pour prendre des décisions complexes. Ils suggèrent donc différentes formes de systèmes politiques épistocratiques, comme l'idée de restreindre le droit de vote aux plus compétents, ou de créer un conseil épistocratique dont les membres seraient sélectionnés sur base d'un examen de compétences et qui auraient un droit de veto dans la procédure législative. Mais selon les tenants de l'approche épistémique, un système politique épistocratique souffrirait de graves défauts qui contribueraient à le rendre injuste. Le premier défaut, c'est le risque que les experts utilisent leur pouvoir pour avancer leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt général. En effet, les experts d'un tel conseil épistocratique ne devraient rendre de compte à personne, contrairement à des élus qui doivent rendre des comptes à leurs électeurs tous les 4-5 ans. Bien sûr, on pourrait imaginer différentes solutions pour limiter les risques de capture du pouvoir, mais il y a une autre raison d'être sceptique sur la capacité d'une épistocratie à prendre des décisions justes, et c'est le risque que les experts prennent des décisions biaisées. En effet, les experts seront vraisemblablement des personnes très éduquées, issues de milieux sociaux plutôt favorisés, et dès lors, en raison de ce manque de mixité sociale, il est vraisemblable que les experts manquent tout simplement de connaissances ou d'informations sur la situation réelle de personnes issues de milieux défavorisés ou de travailleurs précaires. On pourrait imaginer que les experts fassent des efforts pour rassembler les informations nécessaires au moyen de sondages ou d'enquêtes sociologiques, mais ils risquent d'être fortement tentés de surestimer leurs propres compétences en la matière. Outre ce problème d'information, le manque de diversité parmi les experts présente un important risque de biais implicite. En effet, même chez les personnes les mieux intentionnées du monde, les biais et autres stéréotypes sont malheureusement un défaut irrémédiable du fonctionnement du cerveau humain. Et donc, on ne peut pas faire totalement confiance en l'épistocratie pour prendre des décisions impartiales, car elles souffriront toujours de biais dû au manque de diversité des experts qui la composent. On en revient à l'importance de la diversité cognitive pour prendre de bonnes décisions, ce qui est un avantage essentiel des assemblées tirées au sort. Du coup, cette Convention citoyenne pour le climat, c'est une bonne idée ou pas ? En plus de tout ce qu'on vient de dire, on a des raisons de penser que, dans le cas de la lutte contre le changement climatique, une assemblée tirée au sort serait particulièrement appropriée. D'abord, pour une question générationnelle, une telle assemblée ferait davantage de place aux jeunes que nos parlements où les têtes grises sont encore assez nombreuses. Or, les jeunes seront plus affectés par les effets du changement climatique et sont sans doute plus conscientisés. Ensuite, parce que, comme on l'a dit tantôt, des représentants tirés au sort qui ne se soucient pas de leur réélection, ils auront plus de chances d'adopter une vision de long terme. Or, s'il y a bien un frein récurrent à l'adoption de politiques ambitieuses sur le climat, c'est bien cette inadéquation entre le temps long du changement climatique et notre temps politique court-termiste, rythmé par les échéances électorales. Et enfin, les avantages épistémiques d'une assemblée tirée au sort sont susceptibles de corriger pas mal de défauts récurrents de la délibération publique sur l'environnement. Dogmatisme des partis politiques, prédominance d'un certain type d'expertise, comme celle des économistes ou des juristes, au détriment de celle des climatologues et environnementalistes, etc. En outre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de chances que des citoyens tirés au sort écoutent vraiment les experts, puisque comme on l'a vu, ils sont bien plus libres de changer d'avis et généralement bien plus humbles que des élus. Mais cette convention, finalement, est-ce que c'est pas juste un show médiatique parce qu'elle n'a qu'un pouvoir de proposition ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû lui donner un pouvoir de décision ? Là, tu t'attends peut-être à ce que je dise « Mais oui, bien sûr, Macron aurait dû leur donner le pouvoir de modifier la constitution, de décréter l'état d'urgence climatique et de prendre des mesures drastiques. » Mais en fait, pas forcément. D'abord, parce que la légitimité d'une assemblée tirée au sort n'est sans doute pas une légitimité complète. Contrairement aux élus, les citoyens tirés au sort n'ont pas été choisis et ils ne doivent donc pas rendre des comptes à la fin de leur mandat, comme des élus qui doivent faire face à une réélection. Donc, avec une assemblée tirée au sort, les autres citoyens ont moins de contrôle sur l'orientation des décisions politiques ou sur d'éventuels abus de pouvoir. Ensuite, le paradoxe, c'est qu'en donnant trop de pouvoir à une telle assemblée tirée au sort, on risque de sacrifier les principaux avantages épistémiques du tirage au sort. En effet, comme le note Van Damme, « Lorsque les enjeux sont trop importants parce qu'une institution a beaucoup de pouvoir, les conflits politiques refont surface et les incitations changent. Les lobbies seront plus enclins à influencer les citoyens tirés au sort. Les partis seront plus incités à les recruter. Et la logique de délibération pacifique a de bonnes chances de se transformer en une logique d'influence stratégique et de négociation. Et il ajoute « Si l'on croit en la valeur épistémique des assemblées citoyens et si cette valeur est au cœur de leur légitimité, nous devrions vouloir qu'elles exercent une influence sur les décideurs sans toutefois leur donner le pouvoir de décision finale. » Et donc tout le dilemme, c'est de savoir comment limiter le pouvoir d'une assemblée citoyenne pour préserver ses avantages épistémiques tout en lui donnant suffisamment de pouvoir pour lui permettre de peser sérieusement sur le processus politique. En tout cas, la plupart de ses partisans considèrent que le tirage au sort doit plutôt complémenter l'élection et non s'y substituer. Et donc, on pourrait imaginer la création d'une deuxième chambre permanente à côté d'une assemblée d'élus qui pourrait par exemple réaliser une deuxième lecture des textes de loi ou qui serait dotée d'un pouvoir d'initiative législative, etc. Ainsi, la Convention citoyenne sur le climat était sans doute une expérience intéressante et enthousiasmante, mais le principal problème est évidemment l'ambiguïté et l'instabilité de son pouvoir d'influence qui conduit au flou actuel quant aux suites qui seront données par le politique aux 150 propositions. Et donc, il y a un risque que le potentiel d'une assemblée tirée au sort en France soit gâché en raison d'un manque de prise au sérieux de cette expérience par les politiques ou par l'opinion publique. Comme je le disais, on ne sait toujours pas clairement ce que le gouvernement va réellement faire des propositions, mais le plus important sera sans doute de voir ce que l'opinion retiendra quant à la légitimité d'une telle assemblée et sur ces 150 propositions. Et si on en croit les premières enquêtes à notre disposition, il semble qu'en dépit du bataillage médiatique sur l'écologie liberticide ou sur l'illégitimité d'une telle assemblée citoyenne, les impôts des taxes, des mesures liberticides et autres mesures néo-soviétoïdes repeintes en vert... Punitive ! Punitive ! Ben non, moi je ne trouve pas ça positif ! Les votes de la Convention citoyenne ont été en fait assez proches de l'opinion des Français. De même, dans un sondage datant de juin 2020, 60% des Français trouvaient la Convention citoyenne utile pour faire des propositions au nom de l'ensemble des Français. Et donc, et si, malgré les tornades médiatiques, les propositions à la Convention citoyenne pour le climat étaient en fait assez consensuelles parmi la population ? Et si le rapport final finissait par s'imposer comme une référence à un programme de base de mesures de bon sens qui finira par être sérieusement mis au vote ou au référendum si ce n'est sous cette législature-ci, au moins sous la suivante ? Est-ce que ce ne serait pas ça l'avantage épistémique d'une assemblée tirée au sort pour lutter contre le changement climatique ? Sur quoi, je passe la main à Rodolphe pour la suite de cette vidéo sur sa chaîne Le Réveilleur, où on va discuter de la fameuse mesure de limitation de vitesse à 110 sur autoroute, son impact en termes d'émissions, et de ce que sa réception dans les médias dit de la pertinence du modèle de l'assemblée tirée au sort pour la lutte contre le changement climatique. Et on continuera de parler climat sur cette chaîne avec la suite de notre vidéo sur le débat écogeste versus action collective. Et au programme, on aura aussi un remake de la vidéo sur l'utilitarisme et une vidéo sur les enjeux de neutralité et de laïcité de l'État. Cliquez ici pour la suite. Et si vous l'avez déjà vu, vous avez d'autres vidéos ici. Salut !